Alors tout le monde, bienvenue dans ce podcast. Dites-moi ce que vous pensez du son aujourd'hui, parce qu'en fait j'utilise le son du PC, parce que j'ai des problèmes avec le micro là-bas. Ah non, c'est le son du micro, je ne savais pas, excusez-moi. Aujourd'hui on part sur un podcast, la confiance dans l'amitié, dans le couple, la confiance de manière générale. Pourquoi ? Parce que, en fait j'avais fait un podcast sur la fidélité et l'infidélité et tout ça, et en fait je peux pas publier le podcast parce qu'il est trop foiré à cause de problèmes techniques pendant l'enregistrement du live. Et en plus il dira deux heures, donc tant pis, et j'ai pas envie de me répéter entièrement sur tout ce que j'ai raconté. Donc j'ai dit, on peut peut-être prendre un thème similaire, on pourrait faire ressortir les grandes lignes du podcast précédent aussi, tu vois. La rupture amicale aussi, c'est un bon thème, ouais, exactement. Du coup, n'oubliez pas, j'ai écrit un livre. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre, et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de l'or qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée, et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi, et celui du lecteur aussi, est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça ? C'est à vous de le découvrir avec de sable et de sang, de mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15€ seulement sur Amazon. Voilà, on peut passer à la suite. En gros, mon copain voit son ancien filon d'il y a 4 ans, demain, je suis terrorisée car j'ai peur qu'il me suite et qu'il se crée des sentiments. Qu'il me suite, ça veut dire quoi ? Qu'il se crée des sentiments envers cette fille. Ouh, ça commence fort. Franchement, je ne suis pas docteur love et tout, loin de là. Parce que, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, moi je raconte plein de trucs et tout, mais vraiment notre couple à moitié à moi, il n'est vraiment pas parfait. Et si ça tombe demain, vous allez apprendre qu'on se sépare et tout, qu'il s'est passé des choses horribles, blablabla, tu vois. Donc, ne prenez pas forcément exemple sur moi, mais moi je serais complètement opposée à ça. Moi, tout ce qui est, je ne sais pas. Moi, je serais complètement opposée à ça. Et je pense que si... Mais après, c'est vraiment, ne prends pas ça au pied de la lettre. C'est ton copain. Je suis sûre qu'il y a plein de choses positives dans votre couple autre que ça, j'imagine bien. Mais ce que j'essaye de dire là, c'est que moi je pars du principe que si mon copain ne se rend pas compte... Tu lui as dit ? Tu vois, parce que moi, je lui dirais directement à Mochi, écoute, en fait, ça, je n'aime pas du tout. Et voilà, je ne veux pas que tu le fasses. Et si tu le fais, tu le fais, tu as le droit, tu vois. Enfin, tu n'es pas un bébé et tout, mais sache que pour moi, moi, je n'aime pas du tout. Et pour moi, c'est une question de respect, en fait, que si quelqu'un te dit... que si la personne que tu aimes te dit, je n'aime pas du tout ça, tu ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Si la personne ne dit rien et que tu as envie d'aller voir ton ex et tout, et que tu es en couple avec quelqu'un qui s'en fout que tu vas voir ton ex, vas-y, pas de problème, tu vois. Mais si tu es en couple avec quelqu'un qui n'apprécie pas ça, il faut revoir tes priorités, c'est juste ça. Ce n'est pas grave d'avoir envie... Enfin, je pense que ce n'est pas grave d'être en contact avec son ex, tout dépend. On en avait parlé dans le podcast sur l'infidélité. Moi, je pense qu'en fait, chacun définit les limites de l'acceptable et de l'inacceptable dans un couple, puisqu'on parlait de la fidélité précédemment et qu'on disait, en fait, qu'est-ce qui est considéré comme de l'infidélité ou non ? En fait, ça ne s'applique qu'à toi. Tu es la seule personne à savoir ce que tu acceptes, ce que tu considères bien, ce que tu ne considères pas bien, ce que tu considères comme de l'infidélité ou non, dans ton couple. Tu es la seule personne à savoir ça. Personne ne peut juger ça. Personne ne peut avoir un mot à dire, surtout en 2023, avec tout ce qu'il y a qu'il n'y avait pas avant, qui peut vraiment te faire te remettre en question par rapport à plein de choses. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de rester en contact avec son ex qu'avant. Je veux dire, ce n'est pas un énorme effort de rester en contact avec ton ex. C'est ça que je veux dire. Moi, personnellement, moi, personnellement, un ex, si c'est un ex, c'est qu'il y a une bonne raison que ce soit un ex. Tu vois, si ça, c'est fini, c'est qu'il y a une raison. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait, de retourner vers quelqu'un envers qui on avait quelque chose de l'amour ou quoi, tu vois, si tu es amoureux de la personne encore maintenant. Mais je ne veux pas foutre la merde ou quoi. Je dis juste, au final, le plus important, c'est de savoir ce que toi, il te semble bien ou pas et de partager ça avec ton copain pour dire, pour voir si lui, il est d'accord avec toi ou pas. Et ce n'est pas parce que toi, tu ne veux pas qu'il voit son ex qu'il ne doit pas aller voir son ex, tu vois. Mais moi, je parle juste du principe parce qu'en soi, on pourrait avoir l'autre, le discours complètement inverse. On pourrait juste dire, oui, mais tu pourras avoir confiance. T'as des gens qui diront ça. Oui, tu devrais avoir confiance et tout. Moi, je dis, si tu fais quelque chose qui heurte la personne que tu aimes, en général, ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu aimes cette personne-là. Ça veut dire que c'est plus important pour toi d'aller voir ton ex que le bien-être et la sérénité de la personne que tu aimes. C'est ça que je veux dire. C'est comme ça que je l'interprète. Je reste en contact avec mon ex juste par rapport aux enfants qu'on a... Mais évidemment. Oui, mais ça, c'est pas la même chose. Évidemment. Encore une fois, ce que je veux dire aussi, c'est que tout est du cas par cas et que là, tu me donnes un contexte très général. Mais si ça tombe, tu as omis de dire qu'en fait, il doit aller voir son ex parce qu'ils travaillent ensemble ou parce qu'ils ont un projet ensemble ou parce qu'elle doit lui rendre des affaires ou un truc comme ça. Il y a tout le contexte. Tu peux dire, je reste en contact avec mon ex et la phrase, elle s'arrête là. Mais tu peux aussi dire juste par rapport aux enfants. Donc oui, tu restes en contact avec ton ex, mais il y a toute une autre dimension derrière qui s'ajoute avec la suite de la phrase, tu vois. Mais parfois, la confiance en soi, je joue sur la confiance en son partenaire. Ouais, c'est vrai. Mais moi, comment expliquer ? Moi, je trouve que c'est... Je trouve que la confiance, c'est primordial dans le couple. mais je suis quand même quelqu'un de relativement jaloux et je suis quelqu'un donc qui est jaloux, qui n'a pas envie de perdre la personne que tu aimes, tu vois. Parce que moi, je trouve que... Je vais vous dire autre chose par rapport à la jalousie dans le couple et par rapport à... Le problème que j'ai, moi, avec le truc de la confiance dans le couple, tu dois avoir confiance en ton partenaire parce que sinon, si tu es jaloux ou quoi, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Moi, je suis désolée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que la jalousie vient de la peur de perdre quelque chose. De la même façon, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment, c'est que mon avis personnel, mais dans mon cas, et je n'aime pas le fait qu'on dise... Je n'aime vraiment pas la façon dont on juge les personnes qui sont jalouses ou dont on essaye de les rabaisser de façon indirecte en disant « Ouais, mais c'est que tu n'as pas confiance en toi. Ouais, mais c'est que tu n'as pas confiance en la personne que tu aimes. » « Oui, je sais qu'il y a un décalage. » Ce n'est pas grave, ça va passer après quand je remettrai la caméra. Je suis désolée, je dois mettre la batterie. Et en fait, imaginez en fait... Désolée, c'est hyper bizarre ce que je vais dire, mais imaginez en fait que la personne que vous aimez, c'est quelque chose de très précieux pour vous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose de très précieux. Quand tu possèdes quelque chose de précieux, objectivement parlant, tu as peur qu'on te le vole. C'est pas parce que t'as pas confiance en toi, c'est pas parce que t'as pas confiance en ton objet. C'est genre littéralement, si t'as genre un objet qui te tient très à cœur, t'as peur de le perdre. C'est normal. Cette peur de perdre les choses que t'aimes, les choses qui sont importantes pour toi. c'est pas parce que t'as pas confiance en toi que t'as peur que l'objet te quitte, t'as peur, tu vois c'est un objet, ça n'a pas de sentiment. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi je suis pas d'accord, je pense qu'il y a différents types de jalousie. J'aime bien dire cette phrase parce que c'est une phrase qui marche bien pour excuser à peu près tout, mais il y a autant de types de jalousie qu'il y a de personnes sur cette planète, tu vois, j'ai envie de le dire comme ça. Et il y a autant de jalousie dans le couple qu'il y a de couples sur cette planète. Tu vas peut-être pas vivre la même jalousie dans ton premier couple qu'avec ton copain actuel ou ta copine actuelle, tu vois. Personnellement, je trouve que c'est une question de mesure, il faut pas que ce soit dans l'extrême. Non, c'est sûr, il faut pas que ce soit dans l'extrême, mais je trouve qu'on peut, on peut, je pense qu'on peut arrêter d'humilier les gens par rapport au fait qu'ils sont jaloux parce que moi personnellement je suis vachement jalouse, mais c'est parce que j'ai peur de perdre mon mari, j'ai pas envie de le perdre, je l'aime de tout mon coeur. Voilà. Jalousie dans le cas de mon cousin, de mon cousin, franchement je comprends pas. Si quelqu'un dans le chat peut expliquer la jalousie dans le couple, c'est normal tant qu'elle n'est pas excessive et c'est indépendant de la confiance en soi. Moi je pense que il y a de la jalousie qui est dépendant de la confiance en soi, mais c'est une différente forme de jalousie que je t'aime, tu es précieux pour moi et j'ai peur de te perdre. Tout simplement, c'est naturel d'avoir peur de perdre quelque chose que tu te dis vraiment, c'est vraiment bien, je suis trop content d'avoir réussi à avoir cette chose, ou cette personne ou cette situation, j'ai peur que tout s'effondre du jour au lendemain. C'est une peur très rationnelle pour moi. Donc arrêtez de faire, enfin je sais que personne n'a dit ça, mais genre arrêtez de faire comme si les gens qui avaient ce genre de peur étaient irrationnels, complètement fous, nanana, et surtout, enfin franchement, dites-le à votre partenaire aussi, si votre partenaire il vous dit ouais mais t'es jaloux, t'as pas confiance en toi ou quoi nanana pour essayer de te lancer des pics ou je sais pas, ben tu le dis tout simplement, mais non je t'aime. Si t'as une montre très chère, tu prends un exemple pour la personne que t'aimes, tu prends un exemple pour n'importe qui que t'as en face de toi qui te tient ce genre de discours, tu lui dis ouais, enfin par exemple, ton chien, t'adore ton chien, ben t'as peur de le perdre, tu crois que ton chien il va aller te tromper avec un autre être humain ou enfin te tromper, il va aller voir un autre, non mais t'as peur de le perdre quand même, tu gardes un oeil sur lui, tu surveilles, si les gens jouent avec lui t'as peur qu'on te le vole, tu vois ce que je veux dire, enfin c'est logique, t'as peur qu'il meure, t'as peur qu'il se passe des choses parce que t'aimes ton chien, c'est un peu bizarre de comparer ton copain et ton chien mais bon, on peut comparer ça à une montre très chère, à n'importe quoi que ton mec il adore ou que ta nana elle adore. Mon copain a coupé les ponts avec nous, toutes ses cousines parce que sa meuf lui a demandé, je sais pas, franchement j'ai pas d'avis sur ça, j'ai pas assez d'informations, et je pense que je pense qu'il a dû lui, je sais pas si elle a vécu un truc, je joue pas l'avocat du diable mais je ne sais pas si elle a pas vécu quelque chose qui fait que elle a une, qui lui a donné une raison de croire qu'elle pouvait se méfier de la relation qu'il avait avec vous mais moi je vais dire cependant autre chose et ça je dis ça pour toutes les personnes qui sont jalouses et tout c'est que moi de base je suis très très jalouse mais je pense aussi ça je l'ai déjà dit aussi je pense que s'il veut s'il veut tromper il le fera c'est hyper chelou dit comme ça et je suis désolée ça fait mal mais en réalité moi et je l'ai déjà dit plusieurs fois à Mochi et je pense que Mochi pense la même chose de moi aussi je pense que parce qu'en fait on a peur de se faire tromper parce qu'on a peur que la personne qu'on aime parte avec la personne avec qui il nous a trompé on est d'accord et moi je pense que si Mochi vraiment il a une autre femme dans sa vie tu vois je te parle pas de cul je te parle pas je te parle pas genre qu'il est attiré par une autre femme ou je te parle même pas qu'il a couché avec une autre femme moi franchement nous on est assez ouvert à ce niveau là tu vois je dis pas qu'on est un couple libre mais bon je serais super fâchée mais je serais en mode ok tu vois mais je pense que ce qui fait peur dans l'idée que ton mec ou quoi il a couché ou il a eu une proximité avec une autre femme vient de la peur qu'il aille qu'il tombe amoureux de cette autre personne et que tu le perdes la trahison elle vient pas vraiment du fait qu'il y a eu du sexe tu vois parce que quand il regarde du porno quoi enfin ça dépend des gens je sais qu'il y a des gens qui considèrent regarder du porno comme trompé et je l'accepte complètement ça aussi tu vois mais pourquoi le fait de regarder du porno ça te dérange pas mais pourquoi le fait qu'il like un post sur Instagram ça te dérange c'est parce que t'as l'impression qu'il va aller vers je joue pas l'avocat du diable quoi j'essaie juste d'être le plus objectif possible et ça vient d'une personne hyper jalouse c'est parce que t'as peur qu'il parte avec la personne tu vois ce que je veux dire mais moi je me dis si vraiment il pense que quelqu'un d'autre que moi est plus important et tout enfin je suis désolée c'est hyper trash ce que je vais dire mais il peut partir quoi tu vois je pense la trahison c'est sentimental la trahison la trahison qu'on ressent et la peur qu'on ressent quand notre partenaire regarde une autre fille dans la rue c'est pas qu'il regarde une autre fille parce que entre nous on sait qu'il regarde des autres filles enfin il y a des hommes qui font pas ça il y a des hommes qui font ça il y a des femmes qui font pas ça il y a des femmes qui font ça moi je regarde les autres hommes aussi parfois tu vois c'est la peur que ton partenaire tombe amoureux de quelqu'un d'autre tu vois ce que je veux dire et et ce que je veux dire aussi c'est que s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre c'est qu'il a ouvert la porte c'est qu'il a enfin je veux dire s'il veut tromper s'il veut sortir avec quelqu'un d'autre s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre il le fera, et moi je veux pas genre, et ça j'en ai déjà parlé avec Mochi aussi, et on est d'accord sur ce point là pourquoi ce serait ta responsabilité de tout mettre en oeuvre, comme la copine de ton cousin d'empêcher ton cousin de contacter des gens et tout, s'il a envie de le faire il le fera, si c'est pas maintenant avec ses cousines ou je sais pas c'est un peu bizarre comme histoire parce que à mon avis si elle veut pas que vous vous parlez, j'imagine que c'est d'ordre romantique, qu'elle est jalouse des sentiments qui vous portent, tu vois je pense que je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense que elle peut pas l'empêcher de tromper, tu peux pas empêcher quelqu'un d'être d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre parce que les sentiments c'est vraiment c'est quelque chose que moi je pense que tu choisis tous les jours d'être mariée tu choisis tous les jours d'être en couple et à partir du moment où tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre c'est que tu as choisi de plus être en couple avec en tout cas mentalement t'es plus déjà en couple avec la personne avec qui t'es tu vois je pense que tu peux pas empêcher quelqu'un de tromper c'est ça que je veux dire je pense que s'il veut vraiment le faire il le fera et que c'est un peu le même principe que je vais vous expliquer pourquoi je vois la chose comme ça c'est le même je vais vous lire hein, vous inquiétez pas c'est le même principe que de dire à ton mec que tu veux qu'il lui offre des fleurs qu'il veut c'est un truc hyper cliché mais voilà tu veux que ton mec t'offre des fleurs dans un couple hétérosexuel t'es une fille tu veux que ton mec t'offre des fleurs si tu lui demandes ça enlève toute la symbolique derrière le fait qu'il t'a offert des fleurs enfin moi je suis désolée si je dois demander à mon mari de m'offrir des fleurs ben j'ai pas l'impression qu'il m'a vraiment offert des fleurs je sais pas si ça a du sens s'il voulait m'offrir des fleurs il m'offrirait des fleurs je vais pas lui demander ça vous parle ou pas ? ça a du sens ou pas ce que je dis ? je sais pas et ben c'est la même façon avec tromper il faut pas que je dois lui expliquer qu'il doit pas me tromper en fait sinon ça n'a pas de sens qu'il me trompe pas si par exemple il me trompe pas sous la menace il me trompe pas parce que je l'empêche de voir des gens il me trompe pas parce qu'il est à l'intérieur tu vois toute la journée et que je l'empêche de sortir ça enlève la valeur du geste parce que c'est comme si le geste il était pas vrai peut-être qu'il est vrai j'en sais rien moi c'est ma vision des choses et ça n'engage que moi on est bien d'accord donc je disais donc excusez-moi je disais donc que je suis complètement d'accord avec la communication je suis pas d'accord avec le fait que c'est parce que le couple est pas fort et vrai tu vois même si c'est vrai qu'on peut jouer sur les mots en disant mais si le couple était fort il y aurait de la communication c'est parce qu'il n'y a pas de communication que le couple n'est pas fort parce que pour moi parce que pour moi tout le monde a une vision différente du couple et c'est très important d'accepter ça qu'il n'y a pas une façon d'être dans le couple et qu'il n'y a pas une façon de fonctionner et moi je suis à fond de balle pour la communication je trouve que vraiment la communication c'est le truc le plus important il n'y a rien de plus important dans le couple que la communication parce que sinon tu parles pas en fait ton partenaire je trouve que c'est la personne avec qui tu dois le plus parler tu dois plus parler avec ton partenaire qu'avec tes amis tu dois plus enfin vraiment parce que tu dois vraiment connaître tous les petits détails de sa vie pas de façon intrusive non plus tu vois par exemple s'il regarde un porno je veux pas savoir exactement quel genre de enfin quel genre de tu vois de truc il regarde je veux pas regarder avec lui et là du coup c'est que tu vois je veux pas que ce soit intrusif mais je pense que c'est important de de communiquer de façon hyper ouverte dans le couple mais t'as des gens qui pensent pas moi je connais quelqu'un son couple est hyper solide et vrai mais pour eux pour eux il y a des choses que c'est important que le partenaire garde pour lui tu vois oui c'est notre moitié complètement on n'a pas de prise sur la décision de l'autre de nous tromper donc on peut communiquer et resserrer les liens du couple on a une prise là dessus exactement communiquer et resserrer les liens du couple mais je pense pas moi je suis intrinsèquement contre la tromperie de manière générale je trouve que vraiment parce que pour moi c'est là où tu brises la confiance de ton partenaire et en fait c'est là qu'on peut redéfinir la tromperie c'est quoi la tromperie bah c'est juste ça peut être n'importe quoi parce qu'on parle de la tromperie au niveau moi je l'ai expliqué dans le podcast précédent pour moi la tromperie ça avait toujours été jusqu'à récemment j'ai eu une illumination là dessus c'était genre si tu couches avec quelqu'un d'autre tu vois mais en réalité la tromperie ça peut être financier ça peut être émotionnel ça peut être de la tromperie au niveau du ménage c'est stupide mais ça peut être en fait la tromperie c'est de la manipulation de manière générale je pense pas que t'es jalouse t'es juste angoissée parce qu'on a pas de prise sur la vie exactement moi je suis hyper angoissée de toutes les choses que je ne contrôle pas ça c'est vrai et c'est un vrai problème et je vais aller consulter chez le psy à partir de la semaine prochaine tellement l'angoisse et l'anxiété de tout ce que je ne contrôle pas prend de la place dans mon cerveau mais ça c'est une autre histoire on pourra en parler dans une autre vidéo il faut communiquer beaucoup parce que parfois les gens font des choses sans savoir que ce sont des choses qui peuvent te heurter ou qui peuvent selon toi être considérées comme de la tromperie oui je sais que c'est décalé dès que j'ai de la batterie je remets la caméra normale tu vois il y a que tu ne veux pas que l'autre sache au point de lui mentir exactement pour moi la tromperie c'est quand tu fais quelque chose que tu ne veux pas que l'autre sache au point de lui mentir ou alors que tu sais que l'autre t'a explicitement dit que tu voulais pas qu'il ne voulait pas que tu fasses ça et que tu l'as fait quand même tu vois et c'est pour ça que la communication est hyper importante l'autorisation d'aller voir ailleurs tu accepterais s'il te demandait l'autorisation d'aller voir ailleurs moi ça ne me dérange pas franchement je ne sais pas ça dépendrait du contexte en fait genre si il me demande d'aller voir ailleurs parce que par exemple j'ai pas envie j'ai jamais envie de coucher avec lui et tout tu vois je lui dirais ouais franchement vas-y tu vois ça ne me dérangerait pas parce qu'il irait chercher quelque chose que je lui donne pas tu vois ce que je veux dire ou qu'il ne peut pas obtenir mais ce qui me dérangerait c'est s'il me dit et ça me dérange aussi la façon dont il va voir ailleurs je pense que s'il me dit qu'il allait voir s'il me demandait l'autorisation s'il me demandait l'autorisation bien évidemment s'il me demande l'autorisation d'aller voir ailleurs mais que c'est aller voir ailleurs genre inviter des femmes au restaurant leur faire des cadeaux partir en date avec elle pour la Saint-Valentin franchement moi ça me dérangerait trop en fait tu vois ce que je veux dire ça ça me dérangerait mais si c'est juste baiser un coup avec une fille que tu connais pas et tout moi je trouve que c'est important tu vois et aller voir ailleurs avec qui tu vois est-ce qu'il ira voir ailleurs avec sa collègue de travail parce qu'alors moi je trouve que c'est une relation à part entière alors tu vois c'est différent ou alors est-ce qu'il va voir ailleurs ouais tu dis ceci le sexe et les intentions derrière bah oui complètement parce que le sexe et l'amour c'est pas du tout la même chose pour moi mais faire quelque chose de sexuel qui brise la confiance de ton partenaire ça c'est pas de l'amour non plus tu vois j'ai eu une paire de libido je lui ai donné l'autorisation mais oui parce que je pense que c'est un besoin quoi c'est pas tu vois je pense qu'on je pense qu'un des gros problèmes de notre société actuellement c'est qu'on diabolise le sexe comme si c'était quelque chose qu'il fallait cacher comme si c'était quelque chose qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas ressentir en fait c'est un peu comme enfin il y a plein de sentiments dont on essaye de nous faire croire dont on essaye on essaye de nous faire croire qu'on devrait en avoir honte on devrait nous faire croire c'est à des gens et je suis pas fâchée contre les gens qui pensent comme ça j'accepte complètement les avis des uns et des autres bonjour monsieur oui donc ce que je veux dire c'est qu'en fait par exemple t'as des gens qui supportent pas l'idée que leur partenaire ils consomment du contenu pornographique sur internet moi pendant très longtemps je vais être honnête avec vous pendant très longtemps pour moi c'était pas du tout un problème j'étais un peu la meuf qui était très très libérée et tout maintenant ça me pose un peu plus problème qu'avant je veux dire je suis pas du tout la même personne aujourd'hui que la personne que j'étais avant et le couple Mohi Zoé n'est plus du tout le même couple qu'il y a très longtemps tu vois donc on a tous les deux accepté des choses dans notre couple qu'aujourd'hui personnellement il y a des choses que j'accepte plus ou il y a des choses que j'accepte plus ça dépend mais donc je juge pas du tout les gens je pense que je pense que ta vision de ce qui est acceptable de ce qu'il est pas dans le couple voilà ça peut évoluer donc je juge pas du tout je pense que voilà je pense que voilà on peut tu vois mais c'est vrai que moi il y a des gens qui diabolisent le besoin sexuel au point qu'ils peuvent pas s'imaginer même que leur partenaire se masturbe ou regardent des contenus tu vois à caractère sexuel ou même qu'il ait un crush dans sa tête ou qu'il regarde une autre femme ou une autre femme ou un autre homme ça dépend tu vois et moi le problème que j'ai avec ça c'est que j'ai un gros problème de conscience par rapport à ça dans le sens où je sais pas si c'est possible d'un point de vue humain de ne pas avoir de désir sexuel si t'es une personne sexuée tu vois si t'es une personne sexuelle parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était asexuelle un peu plus haut ça arrive tu vois ce que je veux dire mais le désir sexuel j'ai l'impression c'est pas pour faire genre on est des animaux et tout mais j'ai l'impression que c'est comme manger tu vois ce que je veux dire tu peux pas dire à quelqu'un mange pas genre c'est un peu bizarre dit comme ça c'est genre ne ressens pas les choses que tu ressens genre si tu le ressens tu le ressens tu peux pas faire autrement enfin je veux dire voilà moi je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune mon premier copain quand j'étais chez lui et que j'ai découvert dans son pc qu'il regardait du porno j'ai été détruite j'étais pas bien du tout parce que moi le porno c'était pas du tout quelque chose que je connaissais j'ai toujours été portée sur le sexe de manière générale mais pas sur le porno et je comprenais vraiment pas l'idée de regarder quelqu'un d'autre parce que je pouvais pas m'empêcher de m'imaginer qu'en fait il s'imaginait baiser avec la meuf qui regardait tu vois et moi c'est quelque chose qui me dérange encore enfin ça me dérange et ça me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'accepte aujourd'hui dans le sens où t'as beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça et t'as beaucoup de gens qui fonctionnent pas comme ça et c'est quelque chose qu'on doit juste accepter et tu dois juste apprendre comment ta personne fonctionne et tu dois pas pousser dans quelque chose qui fait que la personne avec qui t'es ne va pas fonctionner vous devez vous trouver un accord entre les deux avec des choses qui fonctionnent pour vous et des choses qui fonctionnent pas pour vous c'est tout tu vois ce que je veux dire donc ouais pour moi mais pour moi et je m'en rends bien compte moi même parce que si je me masture je m'en rends bien compte que je suis pas amoureuse de rien tu vois je me fais juste du bien et voilà tu vois je me rends bien compte que moi même quand j'ai l'expérience de ça du plaisir solitaire je me rends bien compte qu'il y a pas d'amour dedans je sais pas si ça a du sens donc je me rends bien compte que c'est pas la même chose enfin je suis pas je suis pas certaine qu'on pense à celui qu'on voit en vidéo quand on regarde un porno je sais pas du tout franchement je sais pas du tout le truc c'est qu'une personne ne peut pas subvenir à tous nos besoins c'est aussi pour ça qu'on a des activités des passions des amis non c'est vrai c'est un besoin sans amour tromper c'est très large car par tromper une personne belle au point de j'ai pas compris s'il te plaît écris correctement c'est de l'amour en soi c'est s'autodonner de l'amour ça fait mal mais quand on se rend compte qu'en fait on suffit pas à la personne sur un point sur lequel on pensait suffire ouais je vois ce que tu veux dire mais je pense que c'est ça qui est difficile en fait à accepter et je pense que c'est plus de l'ego et moi j'ai très très difficile avec la notion de de sexe et de ce qui suffit et de ce qui suffit pas j'avoue que je suis vraiment dans une phase où je me remets complètement en question par rapport à tout ça parce que je me sens aujourd'hui je peux pas vraiment répondre à ce que vous dites parce que moi je suis complètement perdue en fait par rapport à ce que j'ai envie d'accepter dans mon couple ou pas parce que je me rends bien compte que c'est pas de l'amour mais je sais aussi que ça peut être de l'amour dans certains cas tu vois et ça j'ai pas envie non plus et c'est là que je commence à avoir des points avec le porno c'est quand je m'imagine qu'en fait admettons tu vois j'ai pas envie de parler de façon trop personnelle mais admettons que mon partenaire regarde une meuf et que je me rends compte en fait qu'il regarde toujours la même meuf tu vois regarder du porno oui mais si il regarde toujours la même meuf genre si il est un peu fan d'une meuf en particulier tu vois là ça commencerait à me déranger je sais pas si ça je suis désolée cette conversation est tellement gênante mais en même temps je souhaite pas être limitante je ne suis pas certaine je veux pas être limitante pour celui que j'aime ouais on veut pas être limitant mais je comprends aussi franchement aujourd'hui je comprends complètement les gens qui disent qu'ils veulent pas que leur partenaire regarde du porno et je comprends les gens qui disent il n'y a pas de problème avec le fait que mon partenaire regarde du porno parce que je pense que c'est vraiment hyper personnel comment tu le vis et c'est aussi la façon dont ton partenaire consomme c'est la façon dont les choses sont faites genre par exemple admettons que tu apprends que ton partenaire a couché avec quelqu'un d'autre genre la consécration de la consécration genre il a couché avec quelqu'un d'autre genre tu le savais pas tu voilà c'est la consécration pour moi jusqu'à très récemment c'était la consécration de tromper tu vois et ben s'il te dit il a couché avec cette personne mais genre il te l'a dit directement après ou il a essayé de te le cacher et il a couché avec cette personne pendant trois mois c'est pas la même chose je dis pas je dis pas que je suis pas en train de vous expliquer est-ce que vous devez excuser est-ce que vous devez pas excuser ça ça dépend que de vous est-ce que vous considérez comme de la tromper ou pas t'as des gens qui considèrent que aller baiser avec quelqu'un d'autre c'est pas de la tromperie t'as des gens qui considèrent je sais pas t'as des gens qui considèrent qu'un bisou sur la bouche c'est de la tromperie t'as des gens t'as des gens qui considèrent que que regarde ouais juste regarder une fille follow une fille sur instagram c'est trompé je parle beaucoup homme femme tu vois mais bon quand tu aimes et que tu es à la laisse totalement satisfait tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs quand tu es totalement satisfait tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs je suis complètement d'accord pour moi c'est la confiance dans le couple et en moi c'est de parler du bien et du mal ah du parler du bien et du mal exactement en gros si vous voulez au début de notre couple les limites n'étaient pas très claires il y avait beaucoup de choses on se découvrait énormément moi dans mon cas ce qui s'est passé c'est que j'ai échangé de façon inappropriée qui était complètement virtuelle avec quelqu'un qui au moment des faits m'avait dit qu'il avait 20 ans ça s'est passé il y a très longtemps Mochi était directement au courant du truc il l'a su même au moment où ça se passait parce que je lui ai en fait demandé la permission entre guillemets je me suis rendu compte directement que c'était mal ça a été fini aussi vite que ça avait commencé mais du coup comme il m'a dit que c'était pas un problème je me suis dit bah c'est pas un problème tu vois et j'avais besoin que ce soit clair on a parlé en non et en large du coup de ce qu'on acceptait de ce qu'on acceptait pas mais putain ça fait des années qu'on est en couple et on avait jamais parlé de ce qui était bien et mal tu vois oui ça le truc pour moi en fait ça en revient toujours la même chose la communication et la confiance moi je dis désolé mais ce qui fera vraiment que votre couple marchera c'est que il faut pas de secret dans un couple et il faut pas il faut bien parler du bien du mal il faut bien parler de ce que vous acceptez de ce que vous acceptez pas et et ça c'est une erreur que personnellement nous on a fait pendant très longtemps genre c'est que récent tu vois on pense souvent que nous avons les mêmes grilles de lecture ou les mêmes limites dans un couple oubliant presque que nous sommes avant tout des individus en premier exactement je suis complètement d'accord ça c'est vrai mais est-ce que est-ce que tu aurais le même questionnement si ton partenaire regarde que des films ou s'il y a toujours la même actrice mais non c'est ça que je veux dire moi si c'est toujours la même actrice je vous jure que ça me poserait problème parce que je me dirais mais c'est quoi ton problème avec cette meuf t'es amoureux ou quoi c'est quoi tu vois mais si c'est juste regarder une chatte pour regarder une chatte je dirais bah ok tu vois mais si c'est donc je sais pas moi même je suis en plein questionnement à ce moment là au moment même on est en train de faire cette vidéo je suis vraiment en train de me remettre complètement en question mais pour revenir au thème principal c'est pour vous dire qu'en fait pour moi la confiance elle vient du fait d'en parler et de pas dépasser les limites que vous avez fixées avec votre partenaire c'est tout donc c'est indépendant du fait que ce soit du porno bah parce que c'est indépendant du sexe j'aime pas l'idée en fait qu'il ait des sentiments parce que s'il regarde toujours la même actrice pour moi c'est qu'il a des sentiments pour elle même si c'est une actrice tu vois je sais pas comment expliquer mais après ça m'est pas arrivé enfin je veux dire voilà l'amour n'est pas un faisceau unique j'ai pas compris est-ce qu'on peut dire que la fidélité et les limites dépendent de chaque coupe complètement limites qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la relation je suis complètement d'accord voilà moi c'est pour ça que moi j'ai eu cette révélation il y a pas si longtemps que ça je me suis rendu compte que les limites quand c'était fixé avant dans notre couple étaient trop larges et aujourd'hui je me suis rendu compte que même si à l'époque je sais que j'ai rien fait de mal j'en suis consciente mais moi personnellement j'ai pas du tout aimé l'expérience et tout mais j'avais rien fait de mal et c'est pour ça que pendant tout un très longtemps bah j'y ai pas pensé j'étais tranquille avec cette idée là mais un jour je sais pas mon cerveau a évolué notre relation a évolué avec Mochi et je me suis rendu compte et ça rejoint aussi également ce que quelqu'un disait avec le fait de se suffire mais j'aime pas trop utiliser ça parce que j'ai peur que ça fasse remettre en question certaines personnes tu vois dans le chat donc je parle vraiment de façon générale mais aussi pas du tout particulière ou quoi c'est que je pense que ma façon de voir les choses par rapport à la liberté qu'on avait dans notre couple par rapport à ce qui était ok de faire et pas faire a changé parce qu'aujourd'hui je pense que Mochi et moi on répond beaucoup plus aux besoins l'un de l'autre on est beaucoup plus satisfaits mais c'est dangereux pour moi de vous dire ça parce que j'ai pas envie que vous pensiez que si votre copain ou votre copine vous trompe c'est parce que vous êtes insatisfaits parce qu'attention ce n'est pas du tout la même chose on ne parle pas du tout de la même chose parce que tromper c'est faire quelque chose que vous étiez mis d'accord que vous ne pouviez pas faire dans le couple et le faire derrière le dos de la personne et mentir comme je l'ai dit on pense trop que tromper c'est que sexuel mais en fait pas du tout tromper ça peut être tu peux tromper financièrement quelqu'un par exemple tu peux lui dire ok tu peux aller à Las Vegas tu peux aller au casino jouer de l'argent et tout mais tu joues que 1000 euros et puis tu apprends qu'il a joué tu apprends en secret parce qu'il a caché ça il ou elle a caché ça pendant des mois qu'en fait la personne a joué 10 000 euros c'est tromper aussi c'est dépasser les limites des accords que vous avez fixé entre vous tu vois mais c'est pas du coup ça n'a pas vraiment de rapport si vous étiez si tu dis à ton gars ou à ta nana ouais tu peux dépenser 10 000 euros au casino et qu'il a dépensé 10 000 euros tu vois ou alors qu'il a dépensé 10 100 euros et qu'après il te dit désolé en fait j'ai dépensé 10 100 euros t'en penses quoi et tout est-ce qu'on peut en parler et tout tu vois et vous en parlez et ça va là on parle pas vraiment de satisfait ou pas satisfait parce qu'en fait c'est quoi les limites de la satisfaction dans un couple tromper pour moi c'est dégueulot de cache quelque chose délibérément quelque chose qui dépasse les limites je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord c'est cacher quelque chose qui dépasse les limites si tu et ouais c'est ça et si tu fais quelque chose mais que t'étais enfin après donc il y a ça il y a cette façon de tromper là mais il y a aussi l'autre façon de tromper tu peux tromper mais là du coup je sais pas si on peut vraiment dire que c'est trompé mais tu peux genre faire quelque chose que tu sais que ça dépasse les limites mais tu l'as fait sur le moment et enfin je sais pas moi ça m'est jamais arrivé si ça m'est arrivé parce qu'avec mon ex non parce qu'il a essayé de me le cacher j'essaye de voir j'essaye d'analyser avec vous par exemple si tu fais quelque chose et que tu sais que t'as déconné et que tu le dis directement et que c'est quelque chose vraiment de hyper ponctuel genre par exemple t'étais en boîte et j'invente une situation les gars t'étais en boîte t'étais euphorique il y a un mec qui est venu te draguer et tu l'as embrassé mais ça a pas été plus loin parce que tu savais que c'était pas bien sur le moment tu l'as fait tu sais même pas pourquoi tu l'as fait mais ça a pas été plus loin et que tu le dis directement à ton gars est-ce qu'on peut dire que c'est trompé tu vois ce que je veux dire ça ça dépend vraiment de de votre relation de vos limites et tout mais je voudrais revenir sur la question de la satisfaction parce que j'ai très très peur que des gens interprètent très très mal sur ce qui est dit sur la satisfaction du couple et j'essaye de mettre un doigt là-dessus la satisfaction du couple c'est quelque chose de très personnel aussi je veux que ce soit très clair en fait que c'est quelque chose vous devez vous mettre d'accord sur qu'est-ce qui vous satisfait dans le couple ou pas et parfois trompé c'est normal c'est comme manger du gâteau tous les jours t'as besoin de manger une tarte non trompé c'est pas normal aller voir ailleurs ça peut être normal regarder du porno ça peut être normal faire un truc une fois j'en sais rien franchement je sais pas mais ça peut être normal si c'est quelque chose dont vous avez discuté dans votre couple tu vois c'est comme si là tu parles de manger donc admettons tu manges à la maison tout le temps mais tu peux parfois aller au restaurant vous vous mettez d'accord tu vois et tu vas pas cacher pour aller au restaurant mais si tu commences à cacher pour aller au restaurant même si on parle vraiment de bouffe on parle pas de sexe à partir du moment où tu commences à cacher pour aller au restaurant je suis désolée tu trompes donc non tromper c'est pas normal mentir ce n'est pas normal cacher ce n'est pas normal et c'est ça tromper tromper c'est pas le sexe tu vois ce que je veux dire pour moi embrasser c'est tromper car embrasser c'est tellement intime donc du moment qu'il a embrassé quelqu'un c'est mort et ben c'est bien que cette limite elle soit fixée je sais que certaines de mes amis s'embrassent entre elles à chaque fois je leur dis non car j'embrasse seulement mon copain personne d'autre moi je suis un contrôle fric mais pour moi si je sais que c'est dépassé la limite euphorique ou bourrée peu importe je fais pas dès que j'en discute avant avec mon mec et j'attends pareil de mon mec s'il fait ça c'est mort j'aurais plus confiance voilà non mais c'est vrai c'est bien où est la limite entre vouloir pleinement ça veut dire quoi pleinement satisfaire l'autre c'est ça qui est difficile de savoir aussi tout le monde a une façon d'aborder le sexe différente je pense que t'as des gens moi j'ai eu une période dans ma vie où il fallait que je baise tous les jours j'étais hyper chaude à l'époque moi il y a une période de ma vie vraiment j'étais hyper chaude à l'époque j'étais insatisfaisable je sais pas si ça a du sens aujourd'hui c'est différent aujourd'hui j'ai beaucoup moins de libido qu'avant et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup moins de libido qu'avant que j'ai beaucoup moins de tolérance qu'avant il y en a qui disaient quand on est satisfait on ne trompe pas avec ça c'est vraiment une grande question parce que parce que c'est dangereux de dire ça en fait parce que on croit qu'on est en train de parler être satisfait de baiser j'ai l'impression qu'en fait on utilise mal le mot satisfait et le mot trompé dans cette conversation parce que j'ai l'impression en fait que de dire quand on est satisfait on ne trompe pas ça veut dire ça veut dire que l'autre personne est responsable du fait qu'on trompe ou pas mais c'est pas vrai si tu choisis délibérément de mentir à ton partenaire tu trompes peu importe qu'on parle de cul ou qu'on parle d'autre chose tu vois si tu mens à ton partenaire même disons que tu as parlé à un mec tu as parlé à un mec ok mais il n'y avait rien de spécial vous n'êtes pas amoureux et tout vous avez juste parlé à un mec et ton partenaire tu avais dit de ne pas parler à ce mec là et tu ne lui dis pas bah c'est trompé tu vois ce que je veux dire et ça vient de toi c'est toi qui choisis de mentir et de cacher mais tu peux aussi baiser avec quelqu'un d'autre et le dire à ton partenaire et savoir que c'est que c'est tout à fait dans le dans le dans le spectre de l'acceptation de votre relation et c'est pas trompé tu vois ce que je veux dire donc est-ce que donc de quel degré de satisfaction on est en train de parler en fait c'est pas de la faute de la c'est pas de ta faute si tu ne satisfais pas ton partenaire à partir du moment où ton partenaire ne doit pas exprimer correctement ses besoins voilà j'ai mis le mot dessus si toi tu dis à ton partenaire en fait et c'est ça qu'on retourne à la question de la communication et de la confiance mais si par exemple avec Mochi on s'était dit je donne un exemple c'est pas réel mais si Mochi m'avait dit ouais pour moi tant que c'est virtuel c'est pas un problème mais à partir du moment où ça devient physique c'est un problème il m'avait dit ça et moi j'aurais dit non hein moi je suis pas du tout d'accord pour moi même virtuel c'est pas bon donc pour moi y'a rien qui marche pour moi tu tu vois pour moi c'est pas bon pour moi le sexe c'est que avec moi y'a rien d'autre qui doit se passer en dehors d'avec moi si je lui dis ça il va pas être satisfait tu vois et lui du coup il peut faire semblant il peut me tromper d'un premier abord en me en me faisant croire que c'est quelque chose qui lui satisfait tout simplement en acceptant que moi je suis pas d'accord avec ça et c'est là que l'insatisfaction va être présente tu vois ce que je veux dire c'est là qu'il va y avoir de l'insatisfaction donc est-ce que toi tu es responsable ou est-ce que c'est lui qui est responsable de t'avoir caché qu'en réalité il serait insatisfait de cette situation c'est lui le problème tu es responsable de son insatisfaction si il t'explique clairement que pour lui c'est pas possible que pour lui il a trop de 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 libido désolé si si il t'explique ton mec il t'explique clairement que lui au niveau libido libido c'est juste impossible et que toi tu dis quand même bah écoute t'es besoin je m'en bats les couilles tromper pour moi c'est 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 dès que tu vas virtuel tu peux pas parler à d'autres meufs tu peux rien faire je m'en fous tu vois et là tu respectes pas ses besoins et et voilà mais alors je suis désolée mais alors qu'est-ce que vous faites ensemble tu vois ce que je veux dire alors je suis désolée c'est un peu bizarre mais alors là c'est clairement vous créez une situation d'insatisfaction mais vous êtes pas compatible au niveau sexuel soit vous travaillez là dessus mais pour moi ce serait pas normal qu'on dise non c'est comme ça et c'est pas autrement et tu fermes ta gueule au niveau du sexe en sachant et au niveau de l'amour aussi et au niveau de l'argent et au niveau de tout en fait parce que mais parce que le couple c'est un partenariat mon mec fait du roleplay sexe avec d'autres personnes donc c'est fictif avec des personnages et sur internet ça me met un peu mal à l'aise mais je le laisse parce que comme j'ai dit je suis asexuelle mais c'est vraiment ma limite bah mais je pense que c'est normal que ce soit difficile je suis pas du tout en train de vous dire tromper vos tu vois tromper vos partenaires et tout tu vois voilà oui le couple évolue ton compagnon peut avoir envie de nouvelles pratiques et là ton compagnon est dans le l'obligation je trouve de te parler de ça de la même façon que moi comme mes besoins sexuels ont complètement évolué au travers de notre relation bah j'ai plus du tout la même notion tu vois et bah j'en ai parlé avec mon mari j'ai dit voilà moi du coup il y a des choses que j'accepte plus est-ce que tu serais d'accord d'accepter le fait que j'accepte plus ça ça te gêne pas de parler de ça devant tant de gens oups excusez-moi je voudrais profiter du fait que j'ai dû pour une fois éditer la vidéo à cause de problèmes techniques sur le live et l'enregistrement pour me permettre d'apporter une meilleure réponse à cette question qu'en fait je trouve super géniale et comme je fatiguais au moment où on me l'a posé bah j'ai pas été super efficace sur le tas donc je voudrais répondre en disant qu'en fait c'est pas les thèmes que j'aborde qui me dérangent ou qui me font ressentir de la gêne moi dans un monde idéal tant qu'on a rien fait de mal on devrait pouvoir parler de tout et de n'importe quoi sauf que le problème c'est qu'on vit dans un monde de taré si j'ose dire et du coup même si ce serait super de pouvoir partager librement et sans filtre ni honte sur des sujets qu'on peut juger tabous pour aider les gens à s'identifier à apprendre découvrir et se sentir moins seul normaliser plein de trucs bah malheureusement c'est pas possible et c'est ça en fait qui me gêne je vais donner un exemple tout bête si je parle du trilinguisme de ma fille il y aura toujours quelqu'un pour demander si je peux la montrer pourquoi je la montre pas et elle a quel âge et on habite où et pourquoi on est là et qu'est-ce qui se passe c'est dans ma vie et toutes des questions en fait qui ont juste aucun rapport avec le thème de la vidéo vous avez juste besoin de savoir que ma fille est trilingue tout le reste et qu'on vit peut-être entre trois pays et tout mais tout le reste des informations c'est superficiel c'est pas important et il y aura même des gens qui vont me stalker ou chercher des infos supplémentaires pour bah je sais pas en fait si je dis que j'ai vécu des violences verbales et physiques pendant mon enfance pour illustrer une situation et parler un peu de mon vécu il y aura toujours quelqu'un pour me demander des détails intrusifs du genre et c'est qui qui a fait ça et quel genre de violence et ta mère elle réagit comment genre des détails qui n'ajoutent rien au débat et qui violent ma vie privée et dont j'ai peut-être pas envie de parler non plus je comprends la curiosité mais d'un point de vue santé mentale et protection de ma vie privée c'est très compliqué à gérer et c'est même dommage en fait de pas pouvoir juste parler d'un thème sans que quelqu'un essaye de me mettre sur la table d'opération de m'ouvrir le ventre et décortiquer tous mes organes juste parce que j'ai eu le malheur de mentionner que j'avais un intestin grêle pour vous parler de la constipation en fait tout ce qui est important et bien ça j'ai pas très envie en fait de me retrouver sur la table d'autopsie comme ça c'est le principe de si la fille met une robe autant qu'elle se fout ta poil genre si tu mets une robe ou qu'on voit beaucoup ta peau ben montre ta chatte quoi en fait ben non si je vous parle de mon vagin parce que j'ai une infection et que peut-être mon expérience peut aider des gens dans le même cas ça va être la chasse au vagin de Zoé et qu'est-ce qu'elle fait avec son vagin et où est-ce qu'elle va foutre sa chatte et tiatati et tiatata tu vois en fait si tu portes une robe ben la robe c'est la limite et la robe ne justifie pas c'est pas parce que tu portes une robe que ça justifie de regarder son magip quoi je sais pas si ça a du sens c'est un peu imagé comme truc mais bon voilà c'est chelou en fait je sais pas pourquoi vous avez je sais pas pourquoi il y a des gens qui ont toujours besoin de voir plus 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 que ce qu'on leur montre d'autant plus que comme je l'ai dit le monde est malheureusement bourré de gens dangereux et je sais pas ce qu'ils peuvent faire des informations que je donne genre les utiliser pour me faire du mal à moi ou à mes proches j'ai pas envie de ça non plus quoi déformer la réalité réinterpréter ce que je dis etc je l'ai déjà vécu je sais de quoi je parle donc ouais en fait je dirais c'est plutôt ces gens là qui sont gênants en fait et même si pour vous c'est juste des questions inoffensives ben parfois ça l'est pas et moi je peux pas savoir juste à la couleur de votre pseudo ou de votre pépé c'est l'hormone quoi voilà j'espère que c'était plus clair on reprend que ce soit très clair je ne parlerai pas jamais de quelque chose dont Mochi ne voudrait pas que je parle donc que ce soit très clair pour vous tout ce don Mochi ne veut pas que je parle je n'en parle pas tout simplement vous ne saurez jamais que ça existe et tout voilà mais je sais aussi que c'est un débat qui fait du bien c'est ça que je veux dire est-ce que tu acceptes que ton compagnon va voir ailleurs car tu n'as plus de libido est-ce que toi aussi tu as ton one shot c'est quoi ton one shot c'est quoi un one shot ce serait que moi je puisse aller voir ailleurs tu veux dire que j'allais coucher avec quelqu'un d'autre ça ne m'intéresse pas comme je l'ai dit j'ai eu une fois un truc qui n'était pas physique et j'ai et j'ai pas du tout aimé donc je pense que vraiment j'essayerai même pas d'aller coucher avec quelqu'un d'autre ou d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre et tout tellement en fait ça ne m'a pas plu c'est quelque chose qui me hante donc je pense que avoir mon one shot bah j'en ai pas besoin de mon one shot peut-être j'en sais rien c'est la Zoé d'aujourd'hui qui parle peut-être que quand j'aurai genre 50 ans et tout je me dirais ok peut-être aller me taper un autre mec une fois ça peut être sympa mais mais actuellement franchement c'est quelque chose qui me tente pas du tout je suis très moi je suis le genre de personne à culpabiliser d'aller sur un site porno donc et est-ce que j'accepte qu'il aille voir ailleurs si je n'ai plus de libido comme je l'ai dit précédemment dans le live aller voir ailleurs si j'ai plus de libido ça dépend ramène-moi pas des maladies dépense pas l'argent du foyer fais-le de façon responsable dire aller voir ailleurs moi je trouve que c'est un grand terme quoi tu peux coucher une fois avec une professionnelle du sexe si tu veux avoir ton baiser vas-y à la rigueur et là on sait que c'est encadré et on sait que ça va et on sait qu'il ne peut pas y avoir quelque chose en plus entre eux mais mais si c'est genre sortir avec une collègue de bureau pour moi c'est pas aller voir ailleurs pour moi genre littéralement tes sentiments sont allés ailleurs tu vois là on parle plus de sexe on parle plus je sais pas et si c'est un coup un soir d'une meuf dont tu te souviens même pas le nom peut-être je sais pas faudrait voir au moment donné c'est difficile à dire parce que je suis beaucoup moins tolérante qu'avant donc au niveau de la tromperie comment faire quand son copain n'a jamais montré aucun signe de tromperie il a toujours respecté les règles etc que j'ai quand même peur que la fille pour la fille de demain qu'il aille voir franchement franchement il y a des choses comme ça qui sont super dures mais malheureusement dans la vie tu dois accepter et tu attends et tu verras parce que c'est super triste ce que je vais dire mais je l'ai déjà dit précédemment s'il a envie de faire quelque chose de mal il le fera tu peux pas l'empêcher de faire quelque chose de mal donc même si tu l'empêches d'aller demain voir la meuf et tout s'il a vraiment envie de la voir il la verra en cachette et puis c'est tout tu vois et là même s'il se passe rien entre eux je suis désolée mais à partir du moment il va la voir en cachette c'est mort et que tu le découvres dans son téléphone ou quoi oh mais quelle horreur donc je suis désolée moi je trouve ça très triste et tout mais c'est très triste c'est très fataliste ce que je dis mais moi je suis intimement convaincue que si Moky doit me tromper il me trompera et puis c'est tout quoi et puis après de là on verra ce qu'on en fait de cette information moi je culpabilise d'aller sur un site porno côté monétisation des corps ouais moi aussi en fait je culpabilise pas d'avoir des besoins sexuels et tout ce qui me fait culpabiliser d'aller sur un site porno c'est que je trouve que c'est ouais je sais pas dans quelles conditions ça a été filmé et je trouve ça juste trop bizarre même parfois les mises en scène me gênent genre quel est l'intérêt tu vois ce que je veux dire je trouve que c'est vraiment trop chelou quoi je peux pas je peux pas parce que tu sais jamais avec les sites porno et tout donc voilà ça fait quoi si le conjoint contrôle tous les faits et gestes de sa moitié pour être sûr que l'autre n'est pas infidèle si l'autre veut être infidèle il le fera et moi je trouve ça triste de devoir contrôler ton partenaire pour qu'il ne soit pas infidèle tu vois ce que je veux dire s'il doit être infidèle il le sera et puis c'est tout moi je pense qu'être infidèle c'est c'est être un menteur donc si tu sais mentir le ciel est la limite je sais pas small dino a dit quelque chose d'intéressant apparemment où est-il il a dit quoi small dino parce que moi je vois pas small dino c'est bizarre le tout le monde après tu peux fixer des limites et en discuter mais si la personne décide de plein gré de ne pas les respecter tu ne pourras rien y faire exactement ma plus grande peur c'est qu'il me trompe mais que je le prenne des mois après vraiment ma phobie ouais je comprends aussi moi aussi c'est ma plus grande peur parce que là en fait si j'apprends des mois après qu'il m'a trompé et tout là c'est le point de non-retour en fait parce que je pense que s'il a couché avec une autre meuf pour m'a trompé c'est vraiment couché avec une autre meuf si j'apprends qu'il a embrassé une autre meuf et qu'il me le dit directement je dirais bon tu vois il ne faut pas lui dire enfin je veux dire on n'en a pas vraiment parlé parce que pour moi si c'est physique si c'est réel c'est mort tu vois de base dans mon cerveau c'est vraiment inacceptable donc il sait que c'est inacceptable et il l'a quand même fait tu vois c'était pas genre oui mais je ne savais pas j'étais pas sûre tu vois mais mais si j'apprends tu vois même s'il a embrassé tu vois et qu'en soi je ne trouve pas ça hyper grave de fait même si je ne suis pas d'accord et que je serais fâchée si j'apprends des mois après qu'il a embrassé ben moi ce serait je pense que la douleur serait équivalente à l'idée qu'il est couché avec la meuf je ne sais pas si ça a du sens je ne sais pas si ça vous parle donc voilà ouais effectivement moi je comprends totalement que ce soit une peur et pour moi vraiment c'est aussi une peur de découvrir qu'il a fait des choses derrière mon dos en fait moi je trouve que tu peux faire des choses dans les limites de l'acceptable avec de peu importe les limites que vous êtes fixé avec votre partenaire mais même si tu tu sais limite si tu dépasses un peu et que tu le dis directement à la rigueur c'est pas super grave tu vois parce que parfois on va dire parfois tu es dans le moment et tout je ne sais pas de quoi on pourrait parler genre si tu danses et que tu te roules une pelle avec un gars et que ton gars il avait dit de ne pas faire ça mais tu le dis directement et il va être fâché mais tu vois on ne peut pas vraiment dire que c'est trompé trompé tu vois ce que je veux dire parce que tu l'as dit directement tu n'as pas essayé de le cacher tu l'as fait c'est un peu comme ce enfin je veux dire on ne parle pas d'avoir full sexé avec quelqu'un et d'avoir attendu 24 heures avant de le dire quoi voilà les mensonges et les cachotteries pour moi c'est le manque de respect maximal je suis complètement d'accord et c'est c'est pour ça et je pense que c'est ça vraiment le problème avec la tromperie en général et c'est pour ça que je veux qu'on applique la tromperie à un sens plus large du terme c'est que on ne se rend pas compte qu'en fait la tromperie c'est pas juste il a couché avec quelqu'un d'autre puisque dans plein de couples faire l'amour avec quelqu'un d'autre ou même avoir des full relations romantiques avec quelqu'un d'autre c'est pas un problème genre dans les relations polyamoureuses et tout tu vois c'est pas un problème donc la preuve est bien que la tromperie ne réside pas dans l'acte sexuel physique de la vie réelle où tu as des où tu vas voir quelqu'un et tu baises avec tu vois la tromperie elle réside dans la cachotterie dans le mensonge tu te sens tromper tu te sens trahi en fait tromper c'est trahir c'est le fait de trahir la personne c'est ça qui fait le plus peur à tout le monde c'est d'être trahi je sais pas si ça a du sens tu pourrais te sentir trahi si ton mec te dit qu'il regarde pas de porno et qu'en fait il en regarde tu pourrais te sentir trahi si ton mec il dit qu'il a pas d'instagram et qu'en fait il en a un même s'il trompe pas enfin tromper si quelque part il trompe s'il te dit qu'il a pas d'instagram alors qu'en fait il en a un tu vois tu peux te sentir trahi si ton mec te dit si ton mec ou ta nana te dit je dis mec parce que j'ai l'impression qu'on parle de mec tu vois si ton mec te dit qu'il est à un point A avec telle personne mais qu'en fait il était à un point B avec une autre personne ou même qu'il t'a pas dit qu'il allait à un point B avec l'autre personne désolé mais là c'est déjà trompé en fait tu vois mais si par exemple il t'a dit qu'il allait à un point A avec une certaine personne et qu'il a oublié de te dire qu'en fait il allait à un point B avec une deuxième personne ou que ça s'est fait comme ça il s'est retrouvé à un point B avec une autre personne admettons tu vois c'est une situation c'est une métaphore comprenez la métaphore mais qui te le dit directement qui te dit ouais je suis désolé en fait je sais pas trop ce qu'il s'est passé mais je me suis retrouvée à un point B avec une autre personne tu vois là est-ce qu'on peut dire que c'est de la tromperie je sais pas j'ai du mal à considérer ça de la tromperie s'il dit directement ouais je suis désolé il s'est passé ça j'ai pas trop contrôlé la situation voilà tu peux être fâchée tu peux te dire ouais j'avais pas envie ça me fait chier et tout tu vois mais est-ce que est-ce que c'est trompé tu vois s'il a été honnête directement et tout et qu'il a pas été plus loin dans le truc tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il a le droit d'avoir un jardin intime ah ça c'est une grande question aussi ça dépend du jardin intime si son jardin intime moi j'estime que tu peux avoir un jardin intime je trouve que t'es pas tu dois pas être hyper intrusive dans ton couple à tous les niveaux et tout tu vois désolé j'ai reçu un message tu dois pas être hyper intrusive dans ton couple à tous les niveaux mais non je pense que c'est normal moi j'ai des jardins intimes pour des trucs complètement stupides qui sont trop gênants mais bon voilà c'est comme ça c'est des trucs vraiment hyper personnels et tout mais aucun rapport avec le sexe et tout des trucs que je fais que j'ai pas envie tu vois qui sont pas qui sont pas il y a un mot pour ça un il y a un allez il y a un mot pour ça un pas imprévisible un qui font pas de problème quoi inoffensive oh putain merci pour votre aide il y en a pas un pour m'aider mon enfoiré un inoffensive des choses inoffensives qui n'ont pas d'impact sur le couple tu vois que je garde pour moi qu'il a pas besoin de savoir tu vois et pareil avec lui je suppose il a le droit tu vois voilà en fait s'il y a pas de volonté derrière et qu'il vient direct te le dire que ça se voit et que ça se ressent que c'était pas prévu et que c'était une erreur moi je trouve que ça va après ça dépend jusqu'où ça a été tu vois parce que je trouve que je vais vous dire quelque chose je trouve quand même que aller coucher avec quelqu'un c'est quand même un grand grand acte donc si tu me dis qu'en fait il était à un bar avec des amis et qu'il a été jusqu'à un appartement pour baiser avec une meuf je trouve que c'est un grand acte tout le long de l'acte tu savais que tu faisais quelque chose de mal et tu le sentais tu peux t'être dit à un donné je veux dire ça a duré au moins trois heures le truc tu vois mais si tu m'expliques je crois qu'il y avait quelqu'un mais si tu m'expliques que t'étais déjà une soirée que t'étais déjà mort crevé et que il y avait cette nana et que vous êtes un petit peu enroulé sur le moment mais que tu t'es rendu compte que c'était pas cool et que du coup t'as appelé directement après en disant merde je me suis enroulé avec cette meuf mais je te le dis directement parce que je veux pas que tu t'imagines des choses parce que c'est là en fait qu'on commence à s'imaginer des choses je pense que tu vois là je pense que c'est normal que tu sois fâchée et que tu pètes un câble et tout moi je pèterais un câble personnellement mais du coup ça dépend comment ça s'est fait voilà c'est ce que je veux dire c'est que tout est situationnel et c'est pour ça que c'est difficile de parler de ça parce que j'ai pas envie de vous dire tout est noir et tout est blanc en fait aurais-tu un exemple qui te concerne pas de truc de jardin secret oh oui grave admettons que ton jardin secret ce soit c'est un truc à la con je donne l'exemple d'un ami je suis désolée l'ASMR mais l'ASMR un peu sexy et tout tu vois mais bon l'ASMR quoi tu vois ton truc c'est l'ASMR en soi enfin je sais pas si c'est très grave de dire à ton partenaire que tu écoutes de l'ASMR quoi mais peut-être que toi t'es hyper gêné parce que t'as l'impression que c'est un peu sexuel ce que tu fais et tout mais d'un autre côté tu sais que c'est pas sexuel tu vois et là je vous parle d'un exemple physique que j'ai dans ma tête moi j'écoute pas d'ASMR personnellement mais t'as des gens qui ressentent de la honte parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose de mal en écoutant de l'ASMR apparemment je ne savais pas que ça existait mais voilà et puis t'es pas obligé de le dire à ton conjoint parce que ton conjoint il s'en fout ça coûte pas d'argent ça prend pas sur votre tente ensemble ça enfin tu fais rien de mal en soi tu vois moi c'est des bails du genre quoi c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cette discussion d'établir clairement les limites sans pour autant vouloir contrôler la personne juste dire ça c'est trop pour moi ça c'est ok ouais je suis complètement d'accord je suis totalement pour le jardin intime on a pas tous envie de tout raconter tout faire avec notre partenaire tu vois par exemple moi le jardin intime je dirais que si je sais que que Mohi a a été sur un site porno je vais pas lui demander qu'est-ce qu'il a regardé tu vois ce que je veux dire je vais pas lui dire décris moi ce que t'as regardé c'est son jardin secret tant qu'il regarde quelque chose qui est dans la limite de la légalité dans la limite qui est légale clairement tant qu'il regarde quelque chose qui est pas genre hyper genre un délire hyper spécial qui pourrait avoir un impact sur notre relation tu vois ou qui pourrait vraiment me faire remettre en question sa santé mentale genre clairement ou même ma sécurité tu vois mon état de sécurité genre s'il regarde des trucs tu vois non mais c'est vrai parce que j'ai cru comprendre que sur internet il y avait vraiment des trucs dingues tu vois il y a des dingueries il y a des trucs avec du sang des boyaux tu vois moi si j'apprends qu'il regarde un truc comme ça moi je vais avoir du mal je vais le dire on va avoir un psy un monsieur mais sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit mais s'il regarde des trucs genre normaux tu vois pas trop trash pas trop ouf enfin je vais pas aller je vais pas je vais pas aller regarder lui dire tiens mais même s'il regardait du BDSM je crois que c'est le sadomasochisme ça s'il regardait ça franchement je pense que il peut me le dire mais j'irais pas regarder ce qu'il regarde je le laisserais dans son délire tout seul tu vois et ce serait son jardin secret et c'est tout je pense que c'est ça le jardin secret ça doit pas être non plus trop trop secret ça doit pas être un truc vraiment grave genre ton jardin secret c'est que en fait t'as tué 4 personnes et que t'as fait de la prison tu vois c'est pas un jardin secret ça je trouve que tu dois le dire à la personne avec qui t'es tu vois mais mais sinon oui t'as le droit d'avoir un jardin secret tant que c'est inoffensif c'est ça que je veux dire et ouais bah je pense qu'on a fait le tour de la question les gars écoutez moi moi je pense qu'on a fait le tour de la question non sur la confiance et tout je pense que la fin de l'histoire tant que ça n'a pas d'impact sur le couple je vois pas le soucis exactement voilà mais du coup ouais est-ce qu'on a fait le tour parce que c'est un sujet très large et qui touche beaucoup de gens je pense du coup que la confiance dans le couple c'est vraiment pour avoir de la confiance il faut communiquer je pense c'est mon avis avec Mochi on communique énormément et c'est pour ça en fait au début au début j'avais vraiment pas enfin et c'est normal c'était parce que c'était le début et parce qu'on communiquait mal mais au début c'est vrai que j'avais pas trop confiance et que j'étais pas super à l'aise à plein de niveaux dans notre couple et tout et qu'en fait c'est vrai qu'on avait pas discuté de plein de choses que ce soit d'ordre sexuel d'ordre financier d'ordre juste du partenariat à la maison même enfin on a dû discuter de tellement de choses au fur et à mesure de notre relation et le problème aussi que je veux dire c'est que c'est pas parce que vous avez des problèmes de communication dans votre relation que votre relation elle est bonne pour la poubelle parce qu'il faut savoir que nous notre communication dans notre couple et l'évolution dans notre couple avec laquelle notre couple a évolué ça s'est fait sur le très très long terme on a discuté on a discuté sur le long terme et ça a été très difficile mais on a voulu mettre le travail pour que ça se fasse et pour que ce soit clair et pour qu'on se sente pas mal mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments dans la relation à tous les niveaux de notre relation tous les niveaux je pense qu'il n'y a pas un niveau de notre relation où il n'y a pas eu des remises en question où il n'y a pas eu mais est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça est-ce que j'accepte vraiment ça tu vois vraiment c'est fou et moi j'ai eu un moment donné de ma relation de ma relation où je culpabilisais énormément et c'était un truc récent c'est un truc qui date d'il y a un an où je culpabilisais énormément de devoir encore communiquer après avoir été aussi longtemps en couple et en fait je me suis rendu compte très vite que que c'était normal pour mon couple peut-être pas pour tous les couples mais pour mon couple en fait je me suis rendu compte qu'en fait on évoluait beaucoup lui et moi et surtout moi moi je suis quelqu'un qui change toujours qui change très fort tout le temps je sais pas pourquoi mais mais voilà il faut en parler c'est normal il faut l'accepter et l'essentiel c'est d'en parler et de pas rester avec des besoins auxquels on a pas répondu et de pas de pas trahir la confiance que ton partenaire a en toi voilà et d'être toujours être honnête même si un jour tu dépasses des limites sois honnête avec la personne directement ce qui compte c'est de te rendre compte que t'as dépassé les limites parce que t'as des gens qui se rendent pas forcément compte aussi tu vois et ou qui pensent que t'as dépassé la limite mais c'est pas grave tant que l'autre personne ne le sait pas ben alors là je suis désolée tromper devient tromper vraiment à partir du moment où t'as fait le choix délibéré de mentir à la personne sur n'importe quel sujet et et de croire que t'allais bien t'en sortir malgré ça tu vois à partir de là la confiance est brisée t'as fait quelque chose mais si tu fais quelque chose qui dépasse les limites une fois tu vois faut voir de quoi il s'agit hein mais tu dis voilà j'ai bien compris tu dis directement genre directement je te dis instantanément t'as su que t'avais fait une connerie tu le dis instantanément tu dis toute la vérité instantanément tu commences pas à chercher tu commences pas à faire des détours et tout moi je trouve que c'est c'est un beau signe de complicité et de confiance moi je trouve que c'est ça qui peut donner la confiance et c'est vrai que c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de confiance dans notre couple à nous avec Mochi c'est que à chaque fois qu'il y a eu un truc dans notre relation ou alors j'ignore des choses c'est possible que j'ignore des choses mais à chaque fois qu'il y a eu quelque chose dans notre relation c'est que enfin on l'a su tous les deux directement à tous les ordres enfin il vient chez moi il dit Zoé je suis désolée j'ai fait un truc et sur le moment je pensais que c'était ok et maintenant je me demande si c'est si ok que ça est-ce qu'on peut en parler tu vois et parfois il me dit et je dis ouais c'est ok ou ouais non c'est pas ok tu vois genre mais ça peut être pour des conneries ça peut être pour n'importe quoi ça peut être pour en fait c'était 10 euros mais moi j'ai dit que c'était 5 euros ça peut être pour n'importe quoi mais à partir du moment où moi ça commence à mentir et tout c'est là vraiment qu'il y a plus de confiance et pour moi c'est là que le couple est foutu tu vois ça veut dire que le mensonge est présent dans le couple quoi pour moi c'est foutu à partir du moment où il y a des mensonges même sur la couleur de tes chaussettes je trouve que le couple c'est voilà je suis très très contre le mensonge j'accepterais bien plus la tromperie si mon partenaire venait m'en parler directement plutôt que si je découvrais tout seul ou des mois après exactement moi j'accepte j'accepte la tromperie seulement et c'est contextuel encore une fois moi j'accepterais pas par exemple même s'il me le dit directement parce qu'en fait il me l'a pas dit directement parce que si c'est quelque chose qui a duré sur la longévité il y a tromperie tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'acte physique sexuel tu vois genre voilà j'ai couché avec elle pendant une semaine je suis désolée tu vois ou même j'accepterais plus facilement le on était en soirée elle était là et elle m'a sucée mais après voilà j'ai dit j'ai dit stop et tout j'ai une copine je suis revenue à mes esprits j'étais super excitée sur le moment voilà mais après je suis revenue à mes esprits et il m'a appelé directement après pour me dire voilà je suis désolée j'ai fait ça 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 je comprends que tu sois fâchée nanani nanana tu vois que que par exemple voilà il y avait cette fille on s'est parlé on s'est bien entendu elle m'a draguée je me suis laissée faire du coup j'ai pris son numéro et le lendemain on s'est revu pour que j'aille à son appartement tu avais le temps de réfléchir hein mec t'avais le temps de réfléchir tu vois donc pour moi c'est ça qui est important en fait pour moi c'est ça qui est important c'est la réflexion qu'il y a derrière c'est le temps c'est pour ça quand vous apprenez un truc ou quoi parce que je dis bon je parle je parle de manière très générale mais je pense qu'on est personne n'est à l'abri c'est un peu nous ici toi qui fais des lives Mohi sait que tu discutes avec nous mais ne sait pas trop précisément de quoi tu parles du jardin secret bah c'est pas vraiment un jardin secret mais je peux lui raconter tout ce que j'ai raconté dans le live aujourd'hui parce que je dirais rien que je dirais rien qu'il ne veut pas qu'il se sache lorsque vous en parlez ce bras que vous insulte de fault faites vous confiance ah oui clairement mais là je suis désolée là vraiment ça c'est de la tromperie vraiment au sens propre du terme ça même les polyamoureux les gens qui sont dans des couples libres et tout genre personne n'accepte ce genre de comportement changer de comportement changement de tel changement de mot de passe si tu t'énerves ça c'est vraiment caché ça c'est vraiment trompé c'est plus genre oui mais selon ma définition oui mais le contexte non je suis désolée ça c'est complètement différent et là tu perds si tu fais ça tu perds entièrement ma confiance là je n'ai plus jamais confiance en toi c'est fini là pour moi c'est je sais pas comment on revient de ça tu vois je sais pas comment un couple peut se remettre après ce genre de choses peut-être que je suis trop naïve peut-être que je suis trop jeune et tout mais voilà là pour moi ça c'est le summum de là même un couple libre n'accepte pas ça parce que c'est du mensonge pur et dur là c'est vraiment de la manipulation de vouloir mentir et tromper quoi c'est là non je suis désolée non moi j'accepte pas du tout j'ai vraiment un degré d'acceptation de dans dans ce qui peut se passer et ça c'est le summum de ce qui est inacceptable tu vois ce que je veux dire même s'il avait pas couché avec hein même s'il a pas couché avec moi ça me rendrait malade c'est pour ça que j'ai remis en perspective avec Mochise que moi je considérais acceptable ou pas dans le couple avant on avait pas mal de liberté et tout mais aujourd'hui j'ai voulu en reparler parce qu'on n'a jamais vraiment clairement parlé et j'avais dit et je vais finir sur ça vite fait que dans dans le live précédent sur l'infidélité j'avais expliqué que j'avais vu donc il y a un extrait dans la série Biff dans la série Biff il y a un extrait où l'infidélité est un peu vue tu vois et en fait t'as un des mecs je vais pas je vais pas tout vous spoiler et tout mais bon t'as un mec et une femme ils sont mariés le mec il est il a une relation romantique mais pas sexuelle avec avec la collègue de la femme genre romantique mais genre bon il se masturbe en cachette sur les photos de la meuf mais en soi il s'est rien passé de physique tu vois mais genre ils se sont dit je t'aime et tout tu vois et ils se voient et ils se téléphonent en cachette et quand elle lui pose des questions il lui dit non 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 il y a rien tu vois mais elle elle a carrément été couchée avec un mec pour qui elle a zéro sentiment et tout et bah moi je suis désolée avec Mochi on s'est vraiment regardé à ce moment là et j'ai dit mais c'est dix mille fois plus grave ce qu'il a fait c'est dix mille fois plus grave ce qu'il a fait tu vois ce que je veux dire et c'est là que enfin ça a été vraiment cette série elle est super franchement regardez là elle est trop trop bien mais mais c'est vrai que ça a remis en perspective complètement ma vision de ce qui était acceptable ou pas tu vois dans le couple et de ce que de ce que et je me suis rendu compte en fait que c'était quelque chose d'hyper personnel quoi que veux-tu que ce soit l'expérience des copains copines ou moi il y a un an je suis choquée de comment une personne qui te dit t'aimer te fait des crises parfois et que la personne par derrière trompe j'arrive même pas à comprendre comment on puisse faire ça à quelqu'un non j'arrive même pas à comprendre moi ça vraiment je comprends pas parce que pour moi là c'est vraiment c'est pas du cul c'est que l'amour et le respect a complètement disparu voilà quoi qu'il en soit les trites ou net je sais pas si ce live a été utile à quelque niveau que ce soit pour vous ou pas j'espère que ça vous aura aidé à quelque niveau que ce soit j'espère que je n'ai offensé personne je rappelle que tout le monde est différent qu'il y a autant de façons d'aimer qu'il y a d'êtres humains c'est une phrase de mon livre d'ailleurs et que en fait chacun voit les choses comme il veut et que ma façon de voir les choses n'est pas forcément la bonne si ça tombe demain je l'ai déjà dit dans mon live précédent si ça tombe demain vous allez apprendre qu'avec Mochi on se sépare parce qu'il y a plein de problèmes dans notre couple blablabla tu vois ce que je veux dire on n'est pas parfait on fait de notre mieux et c'est ça qui compte et pour le moment ça marche mais peut-être que ça marchera pas toujours moi je me souhaite que ça marche toujours mais bon voilà parce que c'est l'homme de ma vie mais c'est comme ça écoute voilà du coup les trites j'espère que ça vous a plu je rappelle que mon livre est disponible dans le lien Amazon je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me parler de votre avis ou votre expérience en commentaire bisous